Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où on va continuer notre tour des révélations de cartes de semaine en semaine. Cette fois-ci on est dans la faction Izmir et on va voir un petit peu ce qu'on nous a réservé en termes de révélations de cartes qui est actuellement disponible dans la base de données du site officiel d'Altered et on va discuter un petit peu de tout ça, voir un petit peu tout ça ensemble. Alors la carte du jour elle s'appelle Méduse lunaire et c'est évidemment une des cartes les plus mignonnes qui nous a été révélée qui arrive ici donc chez Izmir, je vous présente ça tout de suite. La méduse lunaire donc qui est un personnage qui a le sous-type esprit qui va nous coûter 1 à jouer depuis la main ou depuis la réserve qui a des statistiques de 1 sur la forêt, 0 sur la montagne, 1 sur l'eau et qui a une petite ligne de texte qui nous dit Lorsque je suis sacrifié, si je ne suis pas fugace, mettez-moi en réserve. Et je vais vous lire aussi rapidement le petit texte d'Amiance ici En théorie, la transdifférenciation peut se poursuivre indéfiniment, rendant ainsi la méduse biologiquement immortelle et visqueuse. Et donc on a ici le terme qui est apparu notamment avec l'héroïne Lindyway qui est sacrifié. Lorsque je suis sacrifié. Alors petit rappel en ce qui concerne le mot sacrifié, étant donné qu'on l'a très peu vu jusqu'à présent ça a été de façon très ponctuelle sur certaines cartes mais pour l'instant on n'a pas de cartes avec lesquelles jouer qui profitent et qui mettent en place cette notion de sacrifice mais donc le sacrifice ça va vraiment être le fait d'un effet de carte ou d'un effet de carte qui va nous dire sacrifié tel personnage ou x personnage etc. Mais donc il y a vraiment une carte qui doit nous dire sacrifié et ça fait que par exemple la défausse pour les effets de soutien depuis la réserve ce n'est pas un sacrifice le sabotage ce n'est pas un sacrifice le fait de juste renvoyer en réserve ou envoyer directement en défausse ce n'est pas un sacrifice il faut vraiment qu'une carte nous demande de sacrifier pour considérer une carte comme étant sacrifié tout simplement. Ça aura son importance pour plus tard on le verra un petit peu. Mais donc ici je vais vous passer aussi la version rare. La différence avec la version commune, la seule différence c'est qu'on a une ligne de texte qui est ajoutée et qui nous dit lorsque je suis sacrifié, si je suis fugace, piochez une carte. Donc ici voilà on a vraiment les deux lignes de texte avec lorsqu'on est sacrifié si jamais on n'est pas fugace on met la carte dans la réserve et si jamais elle était fugace on pioche une carte. Mais donc de base de par la première ligne de texte on comprend que sacrifier ça veut dire mettre un personnage directement dans la défausse sans passer par la réserve. Et donc ici cette carte-ci va jouer un petit peu avec ça, va détourner un petit peu ça et aller à la place en réserve au lieu d'aller directement en défausse. On a sa version de transfuge qui arrive chez Axiom décidément il ramasse toutes les transfuges des cartes révélées récemment qui a évidemment un texte qui est assez différent de la version Izmir qui est « Lorsqu'un robot rejoint vos expéditions, vous pouvez me sacrifier pour lui donner deux boosts. Et lorsque je suis sacrifié, si je ne suis pas fugace, mettez-moi en réserve. » Ici on a vraiment la carte qui peut s'auto-sacrifier, on comprend que les versions les versions chez Izmir doivent être sacrifiées via un autre moyen, via un autre effet de carte, via une autre carte. Ici la version Axiom peut s'auto-sacrifier, donc ça va être aussi assez intéressant mais on y reviendra tout à l'heure. En commençant donc par la version Izmir, que ce soit dans la version commune ou rare, évidemment elles font sensiblement la même chose, il y a juste que la rare permet de piocher une carte en plus. Là où j'avais envie de partir, c'était sur l'idée de « Qu'est-ce qu'on a déjà actuellement comme cartes qui ont ce genre de texte qui déclenche une capacité lorsqu'elles sont sacrifiées ? » Et jusqu'à présent on a eu une seule, qui est l'Augure Izmir, dans sa version rare, qui, voilà, la version commune n'a aucun effet particulier, mais la version rare dit « Lorsque je suis sacrifié, vous pouvez faire gagner deux boosts aux personnages ciblés. » Donc, avec la Méduse lunaire, on a deux personnages qui, lorsqu'ils sont sacrifiés, vont déclencher une capacité, vont faire que quelque chose se passe. Maintenant, comment est-ce qu'on va réussir à les sacrifier ? Parce que, que ce soit la version commune ou rare de la Méduse lunaire, ou ici la version rare de l'Augure Izmir, on dit « Lorsque je suis sacrifié, mais on ne nous donne aucun moyen de sacrifier des cartes. » Et ça va être pareil, un petit peu, je parlais de l'héroïne Lindy Way, qui va être, voilà, un héros Izmir qui va tourner autour de la notion de sacrifice. On l'a eu un petit peu en tease depuis le début, on sait qu'il y a des decks sacrifice qui vont être mis en place, qui vont être possibles, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'outils pour ça. Mais donc, Lindy Way qui permettait de créer un jeton compagnon 0-0-0 Mao, dans l'expédition compagnon, et ce jeton a la capacité de, lorsqu'on sacrifie un personnage, donc n'importe lequel, il va gagner deux boosts. Et cette action va coûter un de plus si on n'est pas le premier joueur. Mais donc, ici, ça veut dire que si on a un petit Mao, un petit jeton Mao en jeu, et qu'on sacrifie, mettons, la Méduse lunaire, Mao va pouvoir gagner ces deux boosts, et la Méduse va pouvoir, en plus, déclencher un effet lorsqu'elle est sacrifiée. Mais donc voilà, ça nous fait les quelques cartes, jusqu'à présent, qui vont tourner autour du sacrifice, qui vont avoir envie d'être sacrifiées elles-mêmes, ou de sacrifier d'autres cartes pour bénéficier d'un petit boost. Et la question reste toujours, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme cartes pour faire tout ça ? Alors, les cartes que je vais montrer, c'est des cartes qui ont été spoilées, qui ne sont pas intégrées dans la base de données aujourd'hui, mais qui ont été révélées de façon officielle, et qui ne devraient pas changer, et qui devraient être telles qu'elles dans le set de base, telles qu'on nous les a montrées. A commencer, évidemment, par le gros Kraken, qui est un personnage léviathan, et qui, notamment, entre autres, on en avait déjà un petit peu parlé, mais entre autres, qui, lorsqu'il va arriver en jeu, peu importe d'où qu'on joue, main ou réserve, on va devoir sacrifier deux personnages. Donc là, voilà, ça fait partie des cartes qui déclenchent un sacrifice, qui nous disent, vous devez sacrifier. Comme je le disais, le simple fait de défausser, d'utiliser un effet de soutien, etc., ce n'est pas un sacrifice, c'est vraiment, là, la carte demande un sacrifice. Et donc, avec le Kraken, on va pouvoir sacrifier une Augurismir, notamment, sacrifier une méduse lunaire, et bénéficier ainsi de leurs avantages. Une autre carte qu'on a pu voir, qui demande aussi, qui fait sacrifier des cartes, ça va être le don de soi, donc le Gift of Self, qui avait été révélé lors d'un live d'Ekinox sur le game design, et qui est censé être une carte quasiment définitive. Voilà, normalement, les cartes qu'ils nous ont révélées dans les lives ne devraient pas trop bouger, ce sont des cartes, voilà, dans leur état quasiment définitif, et devraient arriver, on le suppose, dans le set de base, ici, dans le set qui arrive en septembre. Et donc, le don de soi, qui est un sort, ici, chez Izmir, de base, et qui, dans sa version commune, va nous dire, sacrifier un personnage pour piocher deux cartes. Donc, c'est aussi une carte qui va nous obliger à sacrifier un personnage, et donc, jouer, notamment, avec toute cette notion de sacrifice. La version rare, qui permet de piocher trois cartes, etc. Donc, couplée à une méduse lunaire, ou couplée à une augure Izmir, on va lancer le sort don de soi, on va, mettons, sacrifier l'augure Izmir, qui, lorsqu'elle est sacrifiée, peut faire gagner deux boosts au personnage ciblé. Avec un petit peu de chance, le personnage ciblé, c'était un Mao, donc, on sacrifie un personnage, il va gagner deux boosts. On a sacrifié l'augure Izmir, qui va déclencher aussi le fait de mettre deux boosts. Donc là, de par le don de soi, on va pouvoir mettre un 4 boosts au final sur Mao, de par le sacrifice de l'augure, et comme je l'ai dit, la capacité, la simple capacité de Mao de base, et en plus, via le sort don de soi, on va piocher deux ou trois cartes. Donc, ça peut être pas mal intéressant, il y a déjà des petites dynamiques qu'on imagine pouvoir avoir, qui tournent autour de l'effet de sacrifice, et qui finalement, voilà, nous font perdre, entre guillemets, des personnages. Enfin, voilà, on sacrifie un personnage, donc oui, on le perd, il va aller directement dans notre défausse. S'il était fugace, c'est pas bien grave, s'il n'était pas fugace, mais jouait depuis la main, voilà, ça veut dire qu'on n'aura pas en réserve, on ne pourra pas le rejouer par la suite. Mais on a cette mécanique qu'on devine, déjà, des petites interactions qu'on imagine pouvoir avoir entre les cartes. Ce que je trouvais intéressant, c'est de voir aussi que Izmir ne sera pas la seule faction, évidemment, à jouer avec le sacrifice, étant donné que, de par ce sort, notamment, le don de soi, on voit que la version transfuge va chez Ordice. Le Kraken, alors là, voilà, c'est juste une estimation personnelle, je pense qu'il devrait arriver chez Ordice dans sa version transfuge. Je me trompe peut-être, mais ça me paraît assez sensé. Et on a vu aussi des cartes qui nous ont été révélées, on avait vu Anubis, qui demande, lors de son arrivée en jeu, que chaque joueur sacrifie un personnage. Et donc, ça veut dire qu'on va déjà, voilà, sacrifier des personnages chez Ordice, de par des sorts, de par des personnages également. Donc, c'est une mécanique qui va arriver dans au moins trois factions, étant donné qu'on a vu la version transfuge de la Méduse Lunaire chez Axiom, va demander aussi de sacrifier, au moins auto-sacrifier cette carte-là. Mais donc, ça fait qu'on a du sacrifice dans plusieurs des factions. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire, de plus, je pense, pour l'instant, étant donné qu'on a vraiment très peu de cartes qui, soit réagissent au sacrifice, soit nous font sacrifier. Donc, vraiment, ça a l'air d'être principalement chez Izmir, là, clairement. Comme je l'ai dit, on a déjà quelques cartes et quelques interactions qu'on peut deviner qui seront sans doute intéressantes dans un plan de jeu sacrifice autour, notamment de l'héroïne Lindyway, de ces petits jetons Maw qui pourraient grossir à vue d'œil, en plus d'avoir des capacités déclenchées par les personnages qui font se déclencher des choses lorsqu'ils sont eux-mêmes sacrifiés. Je vais passer maintenant sur la version transfuge, donc la version chez Axiom de cette méduse lunaire. Et donc, comme je l'avais dit, comparée aux versions chez Izmir, elle peut s'auto-sacrifier. Étant donné qu'on a évidemment une condition à respecter, lorsqu'un robot rejoint vos expéditions, on peut, à ce moment-là, le sacrifier pour donner de boost au robot. Et toujours, si elle est sacrifiée, si elle n'est pas fugace, elle va en réserve. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, étant donné qu'on va pouvoir jouer sur son sacrifice et l'avoir quand même en réserve et il va pouvoir revenir après. Enfin bref, la version transfuge qui va donc synergiser avec les robots. Alors pour l'instant, on sait que les robots, ce sont juste les jetons Scarabot 2-2-2 qui sont générés par différents effets, différents permanents. Et donc, lorsqu'un robot rejoint une expédition, on va pouvoir, en réaction, sacrifier la méduse lunaire et donner de boost au robot. Donc ça veut dire que ça va synergiser avec des cartes, notamment comme l'armurière de la fonderie. Voilà, mettons qu'on ait la méduse lunaire en jeu auparavant, évidemment, étant donné que son sacrifice n'est possible qu'au moment où un robot rejoint une expédition. Donc si elle n'est pas en jeu au moment où, en effet, un robot rejoint une expédition, elle ne va pas pouvoir déclencher sa capacité. Ça ne va pas si on a déjà un robot en jeu et qu'on amène la méduse, ben non, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Donc voilà, mettons qu'on ait la méduse lunaire en jeu, on va pouvoir amener l'armurière de la fonderie et l'armurière de la fonderie, on va prendre l'exemple de la rare, comme ça, même depuis la main, on va créer un jeton Scarabot 2-2-2. Comme il y a un robot qui arrive dans une expédition, en réaction, on peut sacrifier la méduse lunaire qui, en plus, si elle n'était pas fugace, va aller en réserve. Donc ça, c'est tout bénef. Et on va pouvoir mettre 2 boosts sur le Scarabot. Donc il va arriver du coup 4-4-4. Et donc, pour le coup, au final, de la méduse plus l'armurière, si on sacrifie la méduse pour donner les boosts au Scarabot, on se retrouve avec un Scarabot 4-4-4 et l'armurière 2-2-2 pour, au final, 4 mana au total. La méduse plus l'armurière. Et on se retrouve avec 6 de statistiques, finalement, partout, au final. Ça peut être, du coup, assez intéressant. Je me dis, il y a peut-être quelques petites synergies qu'on pourrait avoir avec, notamment, bien évidemment, la ruche des Scarabots qui va être une carte qui amène de base des robots à tous les tours qui, en plus, les fait gagner un boost. Mais donc, imaginons un tour où on aurait la ruche des Scarabots déjà en jeu. Voilà, elle a été mise en jeu un ou deux tours avant. On arrive début de tour, à midi, on va créer un petit jeton qui va être, du coup, 3-3-3. Donc, voilà, on connaît la ruche de Scarabot rare qui est très intéressante. On va jouer la méduse lunaire et derrière, on va jouer l'armurière de la fonderie et sacrifier la méduse lunaire. Ce qui fait que, pour, de nouveau, 4 mana, étant donné qu'on a joué la méduse puis l'armurière, pour 4 mana, on va avoir l'armurière qui arrive qui va amener un Scarabot boosté par la ruche donc qui va être 3-3-3. On va sacrifier la méduse lunaire et avoir les deux boosts sur le Scarabot qui va passer 5-5-5. Donc, au final, ici, pour 4 mana, on va au final avoir 7 de statistiques partout, ce qui est vraiment assez intéressant. Et, en plus, on peut même avoir quelque chose d'encore plus intéressant. C'est qu'on a la ruche des Scarabot en jeu. On a, dans notre réserve, un JN superviseur d'assemblage rare qui va pouvoir redéclencher l'effet flèche du permanent ciblé qu'on contrôle. Donc, c'est déjà assez intéressant en synergie avec la ruche de Scarabot vu que, pour un simple effet de soutien, donc gratuitement, en tout cas, sans payer de mana, on va pouvoir placer un Scarabot qui va être 3-3-3 en jeu pour rien du tout. Mais, cette fois-ci, avec un JN dans la réserve et une méduse lunaire, ça veut dire que pour un mana, on va jouer la méduse lunaire. Le tour d'après, on va pouvoir utiliser l'effet de soutien de Jiyan et donc amener un robot en jeu qui va être de base 3-3-3 grâce à la ruche des Scarabots et comme la méduse lunaire a vu arriver un robot dans une expédition, on va pouvoir la sacrifier pour donner deux boosts aux Scarabots. Donc, au final, pour un mana, on se retrouvera et évidemment, il est fait de soutien de Jiyan, donc ça veut dire que Jiyan disparaît et va à la défausse, mais pour un mana, on se retrouve avec un Scarabot 5-5-5 en jeu, ce qui est vraiment assez intéressant et il suffit même qu'on en ait deux en jeu, mettons qu'on joue à un deck qui tourne autour des effets flèches, du déclenchement des effets flèches, on se retrouve avec un Inari en réserve ou deux Jiyan en réserve, on va jouer depuis la main la méduse lunaire, on va jouer l'effet de soutien de Jiyan, on sacrifie la méduse, donc comme je l'ai dit, on se retrouve avec un Scarabot qui est 5-5-5, voilà, la méduse, grâce à son petit effet lorsqu'elle est sacrifiée, si elle n'était pas fugace, elle va en réserve, donc on peut la rejouer, on la rejoue pour 1, on va de nouveau le tour d'après déclencher, cette fois-ci mettons qu'on avait Inari, déclencher l'effet de soutien d'Inari, on va régénérer un Scarabot, donc la méduse lunaire on va pouvoir la ressacrifier, cette fois-ci elle était fugace, elle va aller à la défausse, mais on a de nouveau un Scarabot 5-5-5 en jeu, ce qui fait que pour deux manas, donc le fait d'avoir joué deux fois la méduse lunaire et les effets de soutien des cartes qu'on avait en réserve, on se retrouve avec deux Scarabot 10-10-10 sur les expéditions, ce qui est plutôt intéressant, et on pourrait aussi jouer avec le fait d'avoir l'armure de la Fondrie et un Gian ou un Inari dans la réserve, on peut amener tout de suite énormément de statistiques grâce à cet effet de sacrifice de la méduse lunaire, ce qui fait que dans un deck, je pense au deck Traced, c'est avec Traced pour l'instant que personnellement en tout cas je joue avec ces synergies là, celles des effets flèches de la ruche de Scarabot, ça peut être hyper intéressant puisqu'on va aller chercher, piocher une carte, mettre une carte en réserve qu'on va pouvoir choisir, mettons que ce soit une carte qui va amener des robots, on a la méduse en jeu, on va pouvoir la sacrifier pour mettre des boosts, voilà, c'est un petit peu les idées, tout ce que je peux voir aujourd'hui autour de cette méduse lunaire et cette notion notamment de sacrifice, que ce soit chez Izmir ou chez Axiom, je pense qu'il y a dans les deux cas des choses qui vont être intéressantes à faire, voilà. C'était histoire de présenter un petit peu cette jolie petite méduse, et comme d'habitude, je vous montre un petit peu son art unique, on a déjà vu via les cartes l'art commun et rare et puis voilà l'art unique aussi qui amène quelque chose de toujours aussi joli je trouve avec cette carte qui est très mignonne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur cette nouvelle carte, cette nouvelle révélation de carte et cette mécanique du sacrifice qui est petit à petit introduite dans ce set de base. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada